Musique Bonjour à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui j'avoue n'est absolument pas originale puisque ces jours-ci c'est un thème qui devient récurrent sur Youtube. Il s'agit de ma lettre au Père Noël entre guillemets, c'est-à-dire ma wishlist. Effectivement c'est assez dans le thème du moment et assez dans le thème de ma petite série Poney de Noël. Pour une fois, le Père Noël va être content, je n'ai pas mis dans cette fameuse liste du matériel pour Elyon. Effectivement si vous me suivez, vous savez que tout au long de l'année je me fais relativement plaisir, je craque souvent sur du matériel pour mon poney et cette année je me suis dit non. Du coup ces petites dépenses Elyonesques, si j'ose dire, m'empêchent de dépenser trop d'argent dans d'autres domaines que j'aime beaucoup comme par exemple le maquillage. Je suis une grosse mordue de maquillage et tout comme avec les tapis de sel, je suis une grosse collectionneuse de palettes. J'ai par exemple une collection de palettes de chez Urban Decay de leur gamme Naked que j'aimerais cette année compléter sous le sapin de Noël avec leur toute dernière palette sortie qui s'appelle la Ultimate Basics. Je possède également toute la collection de palettes de Diffard de chez Zoéva et pour ces fêtes de fin d'année ils ont sorti de nouveaux coloris que j'aimerais acquérir également. Du côté des coquetteries encore, j'avoue avoir un certain penchant pour les parfums. J'en possède plus d'une quinzaine, tous en petit format 30ml, ce qui me permet de les garder longtemps mais de tourner souvent. Toutefois, j'avoue me lasser un petit peu des différentes senteurs que j'ai actuellement et un parfum sous mon sapin de Noël ne serait pas de refus. En ce moment, j'aime beaucoup le My Burberry et le Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Pour rester du côté fifi, j'aime aussi beaucoup en ce moment, vous le savez si vous suivez mes vidéos, un bracelet qui rappelle le monde équestre. Par exemple, les bracelets d'Imachi, cependant ils sont tellement chers qu'un équivalent beaucoup plus modeste, surtout dans le prix, me ferait également très plaisir. Bon, j'avais dit que je ne demandais rien pour Elion, par contre pour moi j'ai vraiment besoin de renouveler ma garde-robe équitation. Mes affaires d'équitation sont soit complètement affreuses, soit vieilles comme le monde, soit vraiment inadaptées à la pratique de l'équitation. J'aimerais donc pouvoir m'habiller correctement pour aller aux écuries et pour ceci j'ai demandé une veste polaire, que ce soit une jolie polaire de chez Kramer ou quelque chose de plus classique de chez Decathlon, même pas au rayon équitation. J'aimerais aussi une veste, alors soit une grosse veste pour rester à pied et j'aime bien celle de Kramer, ou bien une veste un petit peu plus légère qui serait mi-saison. Pour ma part j'aime pas monter à cheval avec des choses qui m'étouffent et pour ceci j'aime beaucoup celle de chez Equitem. Je possède également une paire de chaps en cuir que j'avais fait faire sur mesure, que j'adore, toutefois j'avoue que les boots Fuganza que j'avais acheté au même moment ont un petit peu moins bien vécu si j'ose dire. Et du coup j'aimerais avoir une paire de boots noirs pour aller avec ces chaps en attendant de renouveler tout le lot chaps et boots. J'avoue qu'une paire de boots en cuir synthétique me convient tout à fait, c'est pas la plus grande qualité mais pour ma part j'essaie de prendre le plus grand soin de mes affaires. Et par exemple j'aime beaucoup celle de chez Hors, toutefois j'ai quelques doutes quant aux fioritures sur le coup de pied, même si je trouve hyper pratique la fermeture éclair autant que les élastiques à la cheville. Toutefois Kramer fait deux modèles de boots un petit peu plus sobres si j'ose dire, qui me plaisent tout autant. Voilà tout le monde, je crois que c'est tout pour cette wishlist de Noël, j'espère ne rien avoir oublié. En toute honnêteté je ne pense pas tout avoir sous le sapin, ce serait une grande folie que ce soit le cas. Sur ce je fais plein de papouilles à votre poney, n'hésitez pas à me mettre quelques éléments de votre wishlist de Noël en commentaire. Je vous dis à demain pour le projet Poney de Noël et passez de bonnes fêtes ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !